Yves Calvi, 3 minutes pour comprendre. 7h presque 17, 3 minutes pour comprendre le pari fou des producteurs du nouvel Astérix, après les succès colossaux des versions cinéma. Ils osent une nouvelle version animée. Bonjour Philippe Bonny. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en cette journée spéciale. Vous êtes PDG d'M6 Films, producteur délégué de ce nouvel Astérix, intitulé Astérix, je le rappelle, le domaine des dieux, film d'animation en 3D, après les premiers dessins animés, après les films souvent couronnés de grands succès. Astérix change de visage. Finalement c'est l'exception au dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est ça ? Sous toutes ses formes ? Oui, c'est vrai que ce sont des personnages et c'est un univers que tous les Français adorent. Et c'est vrai qu'on a considéré qu'il y avait depuis quelques années l'avènement de cette animation en 3D relief, qui est essentiellement proposée par des films américains d'ailleurs, mais qu'on avait la possibilité de prendre une part de ce marché et puis d'arriver à la fois en France et à l'étranger avec des personnages aussi forts qu'Astérix et qu'ils étaient particulièrement faits pour être en 3D relief. Donc la 3D c'est fait pour Astérix ? Oui, exactement. Un film d'animation signé Alexandre Astier, je le rappelle, c'est le créateur de Kaamelott. Les voix aussi sont célèbres puisqu'on y entend Alain Chabat, Alice et Moon. Voilà, comment s'est fait ce casting de voix si je puis dire ? C'est Alexandre Astier qui l'a choisi, qui a choisi l'album, Le Domaine des Dieux. C'était son préféré, c'est un grand admirateur de l'oeuvre de Goscinny et du Derzot. Et dès le début quand on lui a parlé, puisque forcément à M6 on est très proche d'Alexandre, quand il lui a parlé de cette adaptation, c'est l'album qu'il a voulu faire absolument. Donc ça c'était le premier pari. Donc en fait vous choisissez un auteur-metteur en scène qui lui choisit la bande dessinée qu'il a préférée. C'est un coup de cœur. Exactement, c'est un coup de cœur et on essaye d'accompagner comme ça les artistes. C'est important de vouloir porter de la modernité aussi à cet Astérix. Et puis il y avait aussi le pari technologique et graphique. Et pour ça on est allé chercher un jeune réalisateur, Louis Clichy, qui après Les Gobelins est parti chez Pixar. Il a travaillé pendant quatre ans à San Francisco sur des films comme Wall-E, comme Ratatouille, comme Lao. Et il est revenu en France pour réaliser son premier film avec Astérix. Alors les coups de cœur, comme la 3D, ça a un coût. Combien coûte ce film ? Le budget est important, c'est 37 millions d'euros. Donc c'est un budget très important. Je ne me rends pas compte par rapport aux autres films d'animation, par exemple des studios Pixar ou DreamWorks. Alors les studios d'animation de Pixar, ils ont des budgets parfois encore plus importants. Ça peut aller jusqu'à 150, 200 millions de dollars. Donc c'est très important. Mais donc il faut essayer de trouver, nous sur le marché français et européen, un mode de production qui soit différent, mais avec l'ambition d'apporter au public la même qualité d'image que celle des grands films d'animation américains. Du coup, on s'interroge sur votre cible. Est-ce que cette fois-ci, vous vous adressez un peu plus aux enfants ? Parce que voilà, les derniers grands succès au cinéma, ils touchaient finalement les gamins, sans doute les ados et les adultes. On faisait rire tout le monde. Là, avec la rondeur de ces personnages, on se dit que c'est peut-être plus les gamins qu'on fait revenir au cinéma, c'est ça ? D'abord, avec Astérix, on est tous un peu des gamins. C'est vrai que c'est un public qui est familial autour d'Astérix. Et avec justement Alexandre Astier, la qualité des dialogues, on a réussi à retrouver sur ce film cette double lecture. Et donc il y en a à la fois beaucoup pour les enfants, évidemment, mais aussi pour les parents. Et les premières diffusions qu'on a fait du film avec les premières avant-premières ce week-end ont été vraiment un gros succès aussi auprès des adultes qui retrouvent l'Astérix de leur enfance avec cette double lecture qui est formidable dans la BD. Ah ben voilà, vous venez nous donner le secret de ce film. C'est qu'en fait, vous aviez envie de respecter au maximum la BD, qu'on retrouve l'esprit, on va dire, original d'Astérix. C'était vraiment la volonté d'Alexandre Astier. Et aussi graphiquement, on a voulu se replonger avec tout le relief et tout ce qu'apporte cette nouvelle technologie, se replonger dans l'Astérix de notre enfance.